Dadju, cette scène improbable où deux règles leur comptent durant son concert. Comme son père et son frère Jim avant lui, Dadju s'est tournée vers la musique. En 2012, ils fondent le groupe de chien Sekai avec Abutal. Leur single rêvé signe le début de leur carrière. Ensemble, les deux artistes obtiennent même le trophée du meilleur groupe de l'année 2014 au train sur Band Awards. Finalement, Dadju poursuit sa carrière en solo deux ans plus tard, sorti en novembre 2017. Son premier opus Gentleman 2, 0 s'est écoulé à 700 000 exemplaires. Depuis, il connaît un véritable triomphe et enchaînent les tournées dans l'Hexagone. Le bonheur n'arrive jamais seul, après ses succès musicaux, Dadju a découvert les joies de la paternité. Il est le repapa de trois enfants, une petite fille, qui aime beaucoup danser. Et deux petits garçons dont le dernier est né en février 2022. Quelques mois plus tard, le 13 mai 2022, il sortait son troisième album. Cette dernière réussite musicale, Dadju l'intitulée Culinan. Qui dit nouvel album dit tourner à travers l'Hexagone et à l'étranger. C'est donc loin de sa famille que l'artiste se produit dernièrement. Dimanche 20 novembre 2022. C'est au Luxembourg que l'artiste se produisait. Vêtu d'une combinaison argentée. Il a fait sensation durant la soirée. Une date qu'il ne risque pas d'oublier. Durant son concert, une scène improbable s'est déroulée sous ses yeux. Lundi 21 novembre 2022, dans une publication Instagram, Dadju dévoilait en vidéo cette incroyable séquence. Il interprétait son titre « Va dire à ton ex » quand il a décidé de donner son micro à un certain Lucas, une certaine Inès. Deux ex présents dans le public. « Lucas, Lucas, attends. Qu'est-ce que tu as à dire alors à Inès ? » Questionne le chanteur. « Toi tu étais réglo, donc elle, elle n'était pas réglo. » Poursuit-il. Dadju s'empresse d'aller de l'autre côté pour retrouver cette fameuse Inès et la questionner. La jeune femme affirme quant à elle que c'est Lucas qui l'a trompée pendant toute la relation. Pour faciliter l'échange, Dadju les a invités à venir sur scène. Il a ensuite demandé au public de voter pour celui qui disait la vérité. Désormais, ses ex sont liés à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada